Musique Les trois chaînes aujourd'hui, nous fabriquons des compléments alimentaires, donc des comprimés, des gélules, des ampoules, des liquides. Nous achetons nos matières premières, nous les transformons et nous faisons le façonnage jusqu'au bout. J'ai ma propre équipe de marketing, ma propre équipe de recherche et développement, notre production. Donc on a vraiment, quand tout le monde parlait d'externaliser, moi j'ai toujours parlé d'intégrer. Nous sommes présents en pharmacie, donc dans 7000 pharmacies aujourd'hui sur les 23000 existantes. Nous sommes présents dans une cinquantaine de pays avec la marque Les Trois Chaines, où nous fabriquons également pour d'autres marques. Puis là on est dans un projet qui est hallucinant, je veux dire on ouvre un magasin Trois Chaines très 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 haut de gamme à Hong Kong, normalement d'ici la fin de l'année, qui va être pour nous une vraie vitrine. Et puis pour moi c'est quelque chose qui est primordial, c'est la marque Les Trois Chaines, les arbres de mes grands-parents où j'ai été élevé, qui vont se retrouver à Hong Kong comme une marque haut de gamme, qui va nous permettre de bien rayonner à terme sur l'Asie. Donc des projets on en a plein, on a racheté des labos, on s'est implanté en Amérique du Nord au Canada en début d'année, c'est en train de très 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 bien démarrer. C'est comme dans la vie, il faut qu'il y ait du mouvement, et puis ce mouvement il faut qu'il soit créateur de richesses humaines et matérielles, c'est quand même le propre d'une entreprise, mais je veux le faire avec ce que j'ai appris quand j'étais gamin, ce que j'ai appris dans la nature, ce que mon grand-père m'a appris, et de le transmettre de manière un petit peu plus généreuse, même si elle est là pour faire à un moment donné des profits, mais vraiment partager avec des choses vraies. Sous-titrage ST' 501